La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de mille ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blillet présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Gérard Blillet, bonjour. Bonjour Yann. Aujourd'hui nous revenons un petit peu dans notre province, peut-être pas au noniste mais du côté de Poitiers. Tout à fait, tout à fait. Nous allons évoquer une bataille qui compte énormément durant la guerre de Cent Ans, une bataille qui a été une catastrophe pour la France et je vais expliquer qu'elle a été encore pire que celle de Crécy, cette catastrophe. Nous sommes en 1356, c'est-à-dire dix ans après Crécy. La guerre a continué mais d'une manière syncopée, allégée, une sorte de trêve plus ou moins larvée. Il y a eu quand même l'épisode des bourgeois de Calais dont nous avons eu l'occasion de parler. Et puis, à partir de 1355, la tension recommence, une vive tension recommence entre la France et l'Angleterre et à ce moment-là, il y a une reprise marquée des hostilités. Quels sont les deux protagonistes ? En Angleterre, nous avons toujours le roi Édouard III, solide au poste, qui a une grande expérience. Il était là à l'Écluse, il était là à Crécy et il devait être là à la bataille de Poitiers. Et en face, en face alors, ce n'est plus Philippe VI de Valois, le vaincu de Crécy, c'est son fils Jean II Lebon, qui est le roi de France, pas pour les Anglais mais pour les Français. Et un personnage va jouer un rôle extrêmement important dans cette affaire de la bataille de Poitiers. C'est le fils d'Édouard III, que l'on appelle le prince noir, non pas parce qu'il était de race noire, mais parce que ce fils d'Édouard III, voyez-vous, eh bien, il avait l'habitude de revêtir une armure qui était très sombre et donc on l'avait appelé le prince noir. Ça avait beaucoup d'allure. Et alors, le prince noir, où est-il ? Eh bien, tout naturellement, il est en Aquitaine, puisque vous vous rappelez que naturellement, bien sûr, l'Aquitaine reste à cette époque-là sous le contrôle des Anglais. Et à partir de l'Aquitaine, Édouard, le prince noir, qui a des velléités offensives, qui est un veillant guerrier, un très bon général, eh bien, il entreprend de menacer le royaume de France depuis l'Aquitaine. Donc, il remonte vers le nord, il remonte vers les pays de la Loire. Donc, son armée fonce vers la Loire. Jean II Lebon, le roi de France, qui est à Paris ou dans la région, est averti. Et naturellement, il ne peut pas laisser les Anglais menacer son royaume depuis le sud. Donc, il réunit une puissante armée, de nouveau, une puissante armée, et Jean II Lebon et cette puissante armée foncent vers le sud à la rencontre, bien sûr, du prince noir et des Anglais. Le prince noir est un général avisé, et il se rend compte que ses troupes sont bien légères par rapport aux troupes de Jean II Lebon. Et dans ces conditions, il juge prudent, le prince noir, de se replier posément, parce que le combat serait prématuré et il risquerait évidemment de perdre. Alors donc, le prince noir se replie, mais il est rattrapé par les troupes de Jean II Lebon, des troupes qui sont menées d'une manière extrêmement fougueuse. Et c'est ainsi qu'en septembre, en septembre 1356, les deux armées se retrouvent face à face. Alors, on dit à Poitiers. Non, la bataille dite de Poitiers, elle va se dérouler en fait à une dizaine, une quinzaine de kilomètres au sud de Poitiers, près du petit village qui existe évidemment actuellement, de Maupertuis. Donc, la bataille de Maupertuis, c'est cette bataille de Poitiers de 1356. Comment se présente l'affaire ? Eh bien, je vais peut-être vous étonner, Yann, mais les Français sont très optimistes. La dernière grande bataille terrestre, c'était Crécy, c'était un désastre, mais ils sont très optimistes. Pour quelles raisons ? Ils ne sont pas fous. Mais d'abord, eh bien, ils ont l'avantage du nombre. Vous allez me dire, à Crécy, les Français étaient plus nombreux. Mais là, l'avantage du nombre, il est encore plus net. Les Français à Poitiers, eh bien, vont être environ trois fois plus nombreux que les Anglais. Par conséquent, cela représentant une masse de 40 à 50 000 hommes, les Français n'ont pas de complexe d'infériorité à avoir. Ils vont, ils pensent, cette fois-ci, le emporter. On va leur mettre une pâtée aux Anglais. On l'espère. Les hommes de Jean de Lebon l'espèrent. Et il se trouve que la masse principale, comme à Crécy, de cette armée de Jean de Lebon, c'est une cavalerie, une cavalerie qui est lourde, tout à fait impressionnante, menée par, évidemment, comme à Crécy, des nobles. Alors, le choc a lieu le 19 septembre, donc 1356. Il va se dérouler de 6 heures du matin, il fait presque jour à ce moment-là, jusqu'à midi. Et cette bataille va être une bataille tout à fait acharnée, c'est sûr, comme à Crécy. Mais le cauchemar de Crécy, presque d'entrée de jeu, recommence. Pourquoi ? C'est hallucinant. C'est-à-dire que, comme à Crécy, dix ans après, la cavalerie française lourdement armée, charge, sans avoir d'instructions précises, pensant écraser les Anglais. Exactement comme à Crécy. Et comme à Crécy, qui s'oppose à ses cavaliers, eh bien, non pas des cavaliers anglais, mais les archers, les fameux archers anglais, qui sont souvent gallois, et puis les coutilliers armés de couteaux. Et ils vont faire exactement les mêmes dégâts qu'à Crécy. C'est-à-dire, les chevaux sont abattus sous leurs cavaliers, les cavaliers sont parfois abattus eux-mêmes, ils tombent et ils sont égorgés très facilement, ils sont empêtrés comme des tortues. On reprend l'image dans leur lot d'armure, et c'est du régal pour les coutilliers. En plus, eh bien, il n'y a absolument, comme à Crécy, pas de commandement, c'est-à-dire que Jean de Lebon est un aussi piètre stratège et tacticien que son père, Philippe VI de Valois. Il n'y a pas de commandement. En plein milieu du combat, on voit, par exemple, le duc d'Orléans, avec ses troupes, se retirer. Il estime qu'il a fait son travail, il quitte les troupes françaises, il se replie sans avoir naturellement l'ordre du roi. C'est donc un affrontement brutal et confus. Alors, pendant longtemps, les Anglais ont des difficultés quand même, comme à Crécy d'ailleurs, pour s'imposer. Mais, à la différence de Crécy, où il y a eu un affrontement tout à fait brutal et sans nuance, là, il va y avoir un mouvement tournant d'un capitaine français qui travaillait pour les Anglais et ce mouvement tournant anglais va complètement désorganiser l'armée française qui est prise plus ou moins à revers. Alors, l'armée se désagrège, elle recule et elle fuit. Et c'est ainsi que le nombre de tués est évidemment considérable. On estime qu'il y a environ, chez les Français, alors que les Anglais, comme à Crécy, ne perdent que quelques centaines d'hommes, il y a là 2500 tués chez les Français. Et de nouveau, ce sont des nobles. C'est la noblesse française qui paye à l'ourde tribu. Et c'est une catastrophe pire que celle de Crécy. Pourquoi ? Eh bien, pour deux raisons. D'abord, parce qu'à Crécy, le roi de France avait pu fuir, se replier sur sa capitaine. Là, le roi de France, Jean de Lebon, il est capturé. Il est fait prisonnier. Vous vous rendez compte de la situation. Non seulement l'armée française est écrasée, mais son chef est fait prisonnier par les Anglais. Le roi de France. C'est la première raison qui fait que c'est beaucoup plus grave. Et puis, la deuxième raison, c'est tout simple. Bis repetita non placente, comme disaient les latins. C'est-à-dire, c'est la deuxième fois que ça se produit. On pouvait considérer que Crécy, c'était un dramatique accident. Mais là, ce n'est pas un accident, puisque les conditions étaient exactement les mêmes. Et l'histoire s'est renouvelée. Par conséquent, le désastre, voyez-vous, de Maupertuis, de Poitiers, il était extrêmement mal ressenti dans le royaume de France. Beaucoup plus mal ressenti que le désastre, évidemment, précédent de Crécy. Alors, évidemment, la situation est très grave pour la France, qui, non seulement pour la deuxième fois, a vu son armée écrasée, mais qui n'a plus de roi. Il n'y a plus de pouvoir royal. Bon, il y a des solutions de substitution, mais le roi, il est aux mains des Anglais. Et alors, après quelques années de tergiversation, eh bien, en 1360, est signé le traité de Bretigny. Ce n'est pas Bretigny-sur-Orge, où il y a eu une catastrophe ferroviaire. C'est un autre Bretigny près de Chartres. Le traité de Bretigny, c'est un traité qui est très mauvais, évidemment, pour la France, puisque la France est en position de faiblesse. Alors, évidemment, Édouard III, qui est toujours là, Édouard III, c'est vrai, il renonce au trône de France. Vous pourriez dire, mais c'est formidable qu'Édouard III renonce à ses prétentions. Oui, mais attention. L'Aquitaine est agrandie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possessions, je ne vais pas faire le détail, au nord, au nord des pays charentais, vers le massif central, qui n'étaient pas dans l'Aquitaine et qui deviennent maintenant dans l'Aquitaine. Et surtout, Yann, surtout, ce qui est capital, c'est que par le traité de Bretigny, la France accepte que la grande Aquitaine, qui va presque de la Loire au massif central et aux Pyrénées, ne fasse plus partie du royaume de France. Vous voyez l'énorme différence. Avant, il y avait cette fiction que l'Aquitaine dominée par les Anglais était toujours dans le royaume de France. On en a parlé abondamment. Tandis que là, la frontière entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre traverse la France. Notre région, la Rochelle, le Sainte, est à 100% maintenant en territoire anglais. Voilà pourquoi, évidemment, ce traité de Bretigny est une véritable catastrophe pour la France. Et à ce moment-là, au traité de Bretigny, en 1360, on peut dire que vraiment, pire, beaucoup plus malencontreusement qu'après Crécy, c'est pire qu'à Crécy, la France est au bord de l'abîme. Le lien féodal est rompu. C'est-à-dire que l'Aquitaine fait partie à 100% de l'Angleterre et à 0% des royaumes de France. Alors qu'avant, le roi de France, c'était bien le suzerain, même si c'était théorique. Voilà. On retrouve dans ces batailles de la guerre de Cent Ans des caractéristiques un petit peu de la psychologie, de la mentalité française que l'on peut retrouver. Là, je m'avance beaucoup dans d'autres domaines, le domaine du sport, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi en position difficile que quand on pense l'emporter. Et en revanche, notre pays l'a souvent montré, quand la situation est vraiment catastrophique, là, on peut trouver le ressort pour conjurer le mauvais sort. Donc il y aura un rebond. Espérons-le. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de mille ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blillet présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Leperf.